Si vous avez vu des vidéos, vous abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour faire production. Vous avez vu ce programme national et international. On n'a pas trouvé de réseau d'assainissement dans la zone. Maintenant, comme tout démarrage de travaux, on a confectionné le dossier d'autorisation de construire. On l'a déposé à l'urbanisme en y mettant peut-être le droit réel, les plans archi et les documents y concernant. Maintenant, on a obtenu notre autorisation de construire. On a démarré les travaux au mois de janvier, d'ailleurs fin janvier. Il s'est trouvé que la population est venue nous dire qu'on a construit sur une partie où l'eau devait passer. C'est là où M. le sous-préfet nous a convoqués pour nous demander ce qu'il en est dans la situation. On lui a montré notre autorisation de construire, on lui a montré notre droit réel pour montrer qu'on a un titre foncier. Il nous a expliqué qu'on n'a pas fait quelque chose qui entrave la circulation des eaux. C'est dans ce sens où j'ai mis au parfum le propriétaire. Il m'a dit que lui, c'est un musulman et c'est un futur résident du quartier. Tout ce qu'il peut faire pour régler le problème, il le fera. Même s'il n'habitait pas ici, il le fera parce qu'il est un citoyen. C'est là où on a essayé de confectionner un projet d'assainissement qu'on a déposé à l'ONAS avec l'ampliation du sous-préfet. Maintenant, le préfet nous a convoqués, le maire, la population de Cypress et M. Sec. La réunion, c'était au mois d'avril. Maintenant, quand on a fait la réunion, j'ai expliqué le projet qu'on comptait faire ici. Ils nous ont dit que vous êtes braves, mais ce projet, vous n'avez pas la capacité de le faire parce que c'est un projet d'Etat. Maintenant, on était en recherche de solutions. On s'est dit qu'on va essayer de trouver une solution d'urgence. C'est là où les techniciens de l'ONAS et les commandants du sapeur-pompier nous ont expliqué que la seule solution d'urgence à faire, c'est d'augmenter la capacité du réceptacle. À la place d'utiliser un motocompe, on va utiliser un électropompe. En même temps aussi, ils vont augmenter leur dispositif par rapport à l'année dernière. Bon, on ne s'est pas arrêté là. Le propriétaire, M. Sec, les a demandé s'il devait les aider financièrement pour mener à bien le projet. Le préfet s'est dit, moi, je m'engage à faire tous ces travaux. Quand on aura un blocage, je vais vous appeler pour qu'on puisse trouver une solution. Depuis lors, on a vu l'électropompe, on a augmenté le réceptacle et on fait le drainage, ce que vous voyez. Voilà. Maintenant, il s'est trouvé que toujours, il y a un problème. Et nous, nous voulons faire savoir à la population de Cypress que nous aussi, nous sommes des victimes et aussi des impactés. Parce qu'on avait deux sorties, une à la route nationale et l'autre derrière la rue. Mais bon, l'autre deuxième sortie, on ne peut pas l'utiliser. Donc, bon, ça va poser un problème par rapport à la bonne marche de notre projet. Donc, on est là, nous sommes à la recherche de solutions. On va essayer de voir comment faire avec la population de Cypress, comment on va trouver une solution pour au moins atténuer le problème. Parce que nous tous, nous sommes des impactés. Voilà, merci.